Et 3, 2, 1, Yoshi mes petits chefs des Glingons MPG pour une nouvelle vidéo sur Saurar. Donc si tu tombes sur cette vidéo et que tu veux te lancer sur Saurar, tu es tombé sur la bonne vidéo. Si tu joues déjà à Saurar depuis un an et que tu veux recalibrer ta stratégie, tu es tombé sur la bonne vidéo. Donc tu as pu le voir dans les deux dernières semaines, j'ai lancé officiellement la Saurar Yoshi Academy. Donc découvre comment te lancer et gagner des rewards sur Saurar dès aujourd'hui sans y passer un temps de malade et sans te ruiner. Évidemment tu sais que l'aventure Saurar peut être vite catastrophique si tu ne débars pas le jeu avec les bonnes clés, avec les bonnes attitudes, avec les bonnes réflexions. Globalement tu peux rapidement perdre ce que tu avais prévu d'investir tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai lancé après deux ans sur le jeu. Donc je vais me présenter. Moi donc voilà, si tu ne me connais pas encore. Donc des Glingons MPG, passionné de fantasy football depuis 15 ans. Je joue à Saurar depuis deux ans maintenant, un peu plus de deux ans. Et grosso modo, j'ai toujours joué à des jeux de fantasy football, Virtua Foot, Attrick, Telegraph, Football Manager et MPG bien évidemment. Grosso modo, aujourd'hui dans le jeu, 24% de line-up gagnante, 8 victoires en compétition à SO5 et plus d'une quarantaine d'éthers de rewards gagnées avec 20 podiums et une communauté de 10 000 abonnés. Donc ça c'est cool, mais pourquoi l'académie, pourquoi maintenant et comment ? En fait c'est simple, ça fait deux ans, je fais, donc tu connais ma chaîne YouTube probablement, je fais des vidéos sur Saurar. Et il y a une évolution constante du jeu. Il avance, il avance, il est modifié. Et je me suis dit, bon c'est vrai que j'ai fait pas mal de tutoriels, le guide complet en 30 minutes que tu as peut-être vu, comment se lancer avec 0€, comment se lancer avec 1000€, des combos de cartes, des explications sur mon calendrier, sur pas mal de choses. Et je me suis dit, tout ça c'est bien, mais finalement c'est confus. T'es sur une chaîne YouTube où t'as des vidéos qui sont d'il y a un an, d'il y a 6 mois, d'il y a 3 mois, d'il y a 2 ans, et à la fin quand tu veux te lancer dans le jeu, t'es un peu perdu, tu te dis, ouais, qu'est-ce que je dois suivre pour avancer ? Aujourd'hui, je trouve que Saurar a un déficit en termes d'accompagnement pour lancer les nouveaux joueurs. Et c'est pour ça que j'ai créé vraiment la Saurar Yosh Academy, afin de t'accompagner à démarrer dans le jeu avec les bonnes attitudes, et à éventuellement redéfinir ta stratégie si tu es un joueur intermédiaire. Alors si tu connais déjà tout sur Saurar, je ne suis pas sûr que ça soit intéressant pour toi, même s'il y a des outils intéressants, reste bien jusqu'à la fin, des outils intéressants pour les experts qui permettront vraiment d'aller au plus haut dans le scouting par exemple. Donc voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la Saurar Yosh Academy ? C'est très simple. En fait, la Saurar Yosh Academy ouvre ses portes, donc tu vas pouvoir grosso modo démarrer dans Saurar en toute sérénité, avec deux méthodes simples qui ont fait leur preuve. Tu verras à travers la vidéo. Et l'idée, c'est de te lancer soit en gratuit, soit en payant, et ne pas te stresser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont stressés dans Saurar à cause du fait qu'ils aient mis un peu d'argent. Et si tu as mis peut-être trop, tu avais mis ce que tu ne pouvais pas te permettre de perdre, et bien à la fin, tu génères un stress qui n'est pas bon pour toi. Et tout ça, j'en parle dedans. L'objectif, c'est vraiment que tu sois à l'aise avec ça et que tu prennes Saurar comme un jeu, comme tu achètes un FIFA tous les ans, tu mets tes points FIFA et tout. Et bien à la fin, c'est que tu prennes ton pied, tu kiffes. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je te propose, c'est de rejoindre la Sororioche Academy. Mais c'est quoi la Sororioche Academy ? Tout simplement. Alors, c'est une formation vidéo de 25 vidéos avec plus de 6h30 de contenu, voilà, avec 7 modules différents. Ces 7 modules, en fait, ils couvrent l'intégralité de mon savoir et de ce que j'ai pu accumuler comme information et mise à jour, donc, à 2023 de, alors, évidemment, il y aura le module 1 avec une présentation rapide du jeu. Tu découvres Saurar en toute simplicité, les règles, comprendre bien les règles, inscription, parrainage, comment démarrer et comprendre les différents modes de jeu. Donc là, on est vraiment dans l'ultra débutant. Ensuite, aujourd'hui, Saurar est associé à la crypto. Donc, comment acheter son premier Ethereum avec du Binance, du Coinbase, la carte bleue ? Donc ça, tout ça, je t'explique dedans en détail. On prend notre temps dans la vidéo, pas après pas, on avance. Le but, c'est vraiment de t'accompagner au fur et à mesure. Ensuite, module 3, se lancer gratuitement, comprendre un peu les mécaniques du jeu avant de rentrer dans le grand bain, du module 4, se lancer en investissant sur Saurar. Comment bien définir son budget et ses compétitions, parce que c'est hyper important de bien choisir ses compétitions et avoir des objectifs atteignables. Donc ça, c'est très important. Je module 5, donc c'est comment bien préparer ses équipes pour ne pas être frustré. Donc là, on parle vraiment de la construction des équipes, de la préparation des équipes, de l'anticipation des Game Week. Donc là, il y a tout un module d'anticipation. Ensuite, les deux modules qui vont vraiment permettre de partir, quand tu es débutant, passer à un niveau intermédiaire plus-plus, c'est devenir un bon manager. Donc les informations, les détails qui font la différence, comment performer au classement, le training, le calendrier d'achat-re-vente. Et enfin, comment devenir un excellent manager avec comment évaluer sa team, dire si elle sera performante ou pas, bien choisir sa division, anticiper les line-up grâce aux line-up builders, et les fameux outils de Deglingo. Donc c'est le pack performance, le fameux pack performance, qui est vraiment, qui sera utile pour les débutants, les intermédiaires et les plus expérimentés. Donc c'est très simple pour l'offre de lancement. Déjà, je te fais trois cadeaux. Le planning de la semaine. Donc ça, c'est le planning qui permet vraiment de calibrer sa semaine. Qu'est-ce que je dois faire ? Quand ? À quel moment ? Pour ne rien oublier. Parce que si tu joues à Sorare, la formation, elle est Sorare Foot uniquement. Je t'ai quand même mis un petit peu sur la NBA et sur le baseball, voilà. Sur la partie du planning. Le calendrier ultime, il est évidemment gratuit. Je te l'offre, il est là. Tu le connais, c'est mon calendrier des Game Week qui te permet d'anticiper et de savoir exactement où tu en es, quelle division joue quand, donc la Champ, la France, l'Espagne, l'Italie, qui est un match et ça te permet vraiment d'anticiper dans le jeu. Et ça, tu l'auras évidemment, tu l'as gratuitement en téléchargement. Et enfin, le fichier des compétitions. Donc celui-là, si tu prends la formation, je peux te dire que celui-là, il fait plaisir. Donc ça, c'est le calendrier. Le fichier des compétitions, c'est quoi ? C'est un fichier qui recense toutes les divisions avec le mode DRAF, Cap 270. Est-ce qu'on a un capitaine ? Est-ce qu'on a de l'XP ? Les cartes que tu peux y associer et surtout, le minimum de points requis par compétition pour choper en orange une T5 ou en rouge une T3. Donc ça, tu verras dans la formation, ce fichier-là, il est détaillé. Il y a Limited, Rare, Rare Pro, Super Rare. Ça te permet vraiment de faire des choix stratégiques chaque semaine. On essaye avec la communauté, donc avec l'académie, là, on a quand même déjà pas mal d'élèves. Big up, parce que vous m'avez aidé à automatiser le truc et à avoir une mise à jour de façon, on va dire, hebdomadaire du fichier. Et donc ça, c'est cool. C'est vraiment la force de l'académie d'avoir un groupe d'élèves soudés. On apprend, on a des choses à partager ensemble. Donc là, on est en dehors de mon Discord privé des Glingos. On est vraiment sur un Discord spécial académie. Donc voilà, ça, c'est cadeau, j'ai envie de te dire. Cadeau. Et ensuite, j'en parlais, un accès au Discord privé de la Sora Academy. Donc c'est là où on est entre nous. On parle de la formation, on parle stratégie, on parle conseil. Et là, vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Et évidemment, plus on réunit du monde, évidemment, plus on progresse. Donc tu as accès à mon Discord privé de la Sora Academy, mais tu as aussi accès à mon Discord semi-privé, j'ai envie de dire, des Glingos. Celui avec lequel il faut 10 000 points sur Twitter pour y accéder. Et là, tu as une grosse section Sora avec énormément de gens qui sont très qualifiés pour répondre et t'aider dans toutes tes quêtes. Donc ça, c'est très intéressant. En plus de ça, pour les gens qui rejoignent l'académie, un live exclusif tous les mois. Voilà, dédié. Si vous êtes, là pour l'instant, on est une dizaine. Si vous êtes 10, on est 10. Si vous êtes 20, on est 20. Et l'idée, c'est de répondre et de prendre le temps de répondre à toutes vos questions et interrogations. Alors évidemment, la mise à jour de la formation à vie, c'est-à-dire que tu l'as payé une fois, tu as accès toute ta vie dès que je fais des mises à jour. Donc là, tu vois, il y avait 24 vidéos. Maintenant, il y en a même une 25e. Je l'ai déjà mise dedans. Et dès que Sora sort des nouvelles choses, des grosses modifications du gameplay, évidemment, je la mets à jour pour qu'elle soit toujours à jour. Qu'on soit en juin 2023, en juin 2024 ou en juin 2025. Elle est là. L'académie est posée. Elle est lancée. Et le but, c'est de la faire évoluer avec le temps et de la faire grandir. Et ça, c'est hyper important parce qu'on sait à quel point Sora passe du temps à modifier le gameplay, le faire évoluer parce que le produit n'est pas entièrement terminé. Et moi, mon but, c'est vraiment de vous donner toutes les clés et de ne rien rater. Donc voilà, ça, c'est clair. Alors, est-ce que tu es prêt ? Donc voilà, je balance les informations. Donc aujourd'hui, on est sur un prix de lancement à 127 euros au lieu de 297. Tu as accès évidemment à tous les modules, plus de 6 heures de contenu, 25 vidéos, tout ce que je t'ai mis en haut, le planning, le fichier des compétitions, le live privé et une garantie satisfaite ou remboursée 60 jours si vraiment tu n'es pas content de ce que je propose. Une mise à jour à vie. Et voilà, tout simple. Tout simple. Donc évidemment, après, ces résultats peuvent être les tiens. On verra ça plus tard, mais au moins bien se lancer pour avoir des line-up logiques et qui te permettent d'aller chercher du rewards. Donc la garantie. Voilà. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, j'ai des retours déjà des gens qui ont suivi mes conseils ou la formation. Ensuite, pour aller plus loin. Donc ça, c'est vraiment la Sorayaoche Academy. Pour moi, elle est réservée vraiment aux débutants, aux gens qui se lancent sur Sorayaoche pour ne pas faire d'erreur. Et je sais que des fois, on en fait. Et aux intermédiaires qui sont vraiment un peu paumés dans leur stratégie, qui veulent vraiment aller plus loin. En plus de ça, sur mon site internet, que tu retrouves ici, www.deglingosorare.com, tu as donc ici toujours des informations. Et tu as le pack performance que je viens de sortir. Donc le pack performance, c'est quoi ? Alors, c'est un pack qui se compose avec deux outils. Deux outils vraiment ultra intéressants. En un, on a un bot de trading. On a un bot de trading qui te permet de recevoir des informations en temps réel via un serveur Discord sur des choses qui se passent sur le marché Sorayao et qui peuvent un peu te donner des clés. Sois informé en premier lorsque certaines actions se passent, telles que l'achat de trois cartes Sorayao en moins de cinq minutes. Donc je te montre le bot. Grosso modo, tu es là, tu arrives là. Tu vas ici dans la section gardien. Et là, tu vois par exemple que, on va dire, allez, on peut prendre qui ? On peut prendre Yu Sang-hun, par exemple. Voilà, on voit que hier, à 10h45 et 10h46, il a été acheté six fois en moins de deux minutes. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il était titulaire avec Wanwan. Il était titu, il est repassé là. Et donc du coup, évidemment, ça a FOMO. Ça a démarré, comme on dit, le train est parti. Le train est parti. Et toi, évidemment, quand tu le vois, hop là, tu as l'information en temps réel. C'est-à-dire que, ah, ça y est, un gardien qui potentiellement passe titulaire dans une équipe. Et bien là, tu es informé en temps réel. Et là, tu vois, tu es au début du train. Voilà. Et donc là, ça permet quand même de faire des coups assez intéressants. Donc, que ce soit gardien, milieu, défenseur, attaquant. Évidemment, tu as juste à cliquer là. Tu vas évidemment faire des recherches sur Twitter pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que le bot donne des indications. Mais sur ces indications, peut-être que le mec a marqué un quadruplé. Tu vois ? Et que ce n'est pas forcément très judicieux de l'acheter. Donc, tu as l'indication. Tu vas vite faire ta recherche sur Twitter. Et peut-être, tu pourras profiter de bons plans. Donc, ça, c'est ce que j'appelle le bot de trading qui sera évolutif. On pourra lui faire faire des choses dans le temps en plus. Donc, ça, on le fera évoluer. Et enfin, la grande fierté, c'est le fichier ultime SORA. Donc là, on est sur une base de données extractables, dont du Excel Online, qui regroupe, je te montre la dinguerie, qui regroupe aujourd'hui, il y a combien de monde ? Il y a combien de joueurs sur le truc ? C'est énorme. C'est énorme. Je crois qu'il y a plus de 10 000 joueurs dans le jeu. Voilà, là, tu es sur 9 000, 10 000. Bref, il y a quasiment l'intégralité des joueurs du game, en fait. Et ce fichier, c'est quoi ? C'est déjà un fichier que tu pourras le manipuler. Ce fichier, tu pourras le... Et donc, il te servira à quoi ? Il a été créé pour vraiment t'aider, optimiser ton scouting. Avec des nouveaux outils qui ont été créés, type le L2 et le L3. Donc ça, ça te permet de te dire, je vais sélectionner, par exemple, moi, les mecs... Alors, on va prendre les mecs qui ont fait sur les 3 derniers matchs, ils ont plus de 90 de L3. Donc là, bam ! Tu as une sélection des mecs qui sont en train de percer en L2 ou en L3. Et là, tu vois ça. Tu te dis, ah ouais, c'est pas mal. Là, il se passe un truc. Et en fait, ça te permet de dire quoi ? Ça te permet de dire, bah, tu vois que là, le mec a été titu 3 matchs sur 3. Son L10, son L13, son L15. Pour te permettre d'anticiper les fluctuations de L15. Et surtout, bah, tu vois d'autres indications comme la forme de ce joueur-là à domicile, à l'extérieur, le L10. Voilà. Ensuite, le L8, quand le mec joue contre des gens du haut de classement, milieu de classement, bas de classement. Et surtout, donc voilà, tu vois, sur ces 15 derniers matchs, tu vois là, quoi que, ah bah oui, ok, il a une très bonne note parce que, alors là, déjà, il n'a pas joué, il n'a pas joué. Et là, tu vois, on a un clin d'œil que le mec, il a joué 75 minutes, 89 minutes, 90 minutes, 59 minutes. Et ça te permet de te dire, ah ouais, lui, il est ultra intéressant. Par exemple, je vois la carte là. Tu vois, la carte là qui m'intéresse. On voit qu'il y a eu 97, 92, 82 sur les derniers matchs. Tu vois que le mec, on a l'impression qu'il passe titu. Et là, hop, ça te permet d'aller découvrir son nom. C'est le petit, donc Florent Musglija de Bundesliga à Paderborn. Le mec, il est en train de performer. Le mec est en train de se lancer. Et donc ça, ça te permet vraiment de faire du scouting accentué. Et en plus de ça, donc dans ce fichier, tu as accès à plein d'autres points SO5, donc tous les Decisive Score et le A-Score. Donc le A-Score, si tu veux trier dans la base de données le mec qui a le plus de duels gagnés, le plus d'interceptions, le plus de bonus double-double, triple-triple, ça te permet de décortiquer le A-Score et de vraiment te faire la main sur la base de données, comprendre quels paramètres sont importants. Et pour le scouting, en vrai, c'est vraiment ultime. donc j'ai déjà parlé en live, j'ai un live, j'ai un live de quasiment une heure sur le lancement du bot de trading et du pack performance. Tu peux le regarder. Je te mettrai le lien en dessous. Ça te permet vraiment, j'étais dans le détail de l'explication du fichier. Et puis voilà, donc ça, c'est sur mon site internet. Tu te retrouves ici et là, tu cliques sur « Je veux le pack performance » et là, je te donne les tarifs en 1000. Si tu as pris la formation, si tu as rejoint la Yoche Academy, c'est 5,90 par mois. Si tu n'as pas rejoint la Yoche Academy, si tu penses que ça n'intéresse pas mais par contre, tu veux absolument le pack performance, là, ça sera 8,90 par mois tout simplement pour le bot de trading plus le fichier « Ultime SORA ». Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la Yoche Academy. Donc vraiment, si tu veux te lancer dans le jeu, si vraiment tu as envie de performer et pas de faire n'importe quoi dès le début, tu peux déjà demander. J'ai des retours qui sont plutôt super satisfaits. Il y a énormément de gens qui m'ont dit « Putain, des Glingos, si vraiment j'avais pris la Yoche Academy en me lançant sur SORA et pas au bout d'un an, ça m'aurait vraiment aidé à ne pas faire trop de conneries. » Et c'est vraiment le retour que j'ai aujourd'hui parce que finalement, les gens qui se sont lancés dans la Yoche, c'est aujourd'hui des gens qui sont semi-intermédiaires et qui jouent depuis un an et qui n'ont pas forcément des gros pourcentages de rewards et qui n'en gagnent pas beaucoup et du coup, ils voulaient un peu redéfinir leur stratégie et réavancer. Donc ça, c'est pas mal et du coup, je suis très fier de ces plus de trois mois de travail pour arriver à ça. Au total, dedans, vous allez trouver également une formation spéciale sur Rardata. En plus, il y a une formation ultime sur Rardata. Je passe deux heures et demie à dévoiler sur Rardata. Donc pareil, grâce à sur Rardata, maintenant, je les remercie parce que je suis affilié avec eux. Donc si vous voulez me soutenir, vous me mettrez évidemment des Glingos MPG dans votre code de parrainage. Voilà. Et puis voilà, je pense que j'ai tout couvert. J'ai fait entre Sorar plus Rardata, on est à plus de 8h30 de vidéos. C'est énorme. Il y a 30 vidéos au total. Et ensuite, plus le pack performance et tout. Il y a vraiment moyen d'avoir tous les outils, on va dire, pour aller, un total de 150 euros. Tous les outils pour bien se lancer, pour bien démarrer l'aventure. Alors évidemment, si tu vas mettre 50 euros dans le jeu, je ne suis pas sûr que c'est très judicieux, on est d'accord. Par contre, si tu as décidé de mettre un petit billet et puis vraiment de vivre le foot autrement parce qu'aujourd'hui, Sorar, ça reste là. ça fait deux ans que j'y joue et ça me donne une adrénaline et une addiction absolument folle. J'en suis fan, je ne m'en lasse pas. C'est matin, midi et soir. Sur le téléphone, à essayer de regarder mes résultats, à voir ce qui se passe. Et je sais que toi, tu es peut-être passionné également. Donc, n'hésite pas. Je mets tous les liens juste en dessous, en description. C'était Deglago.MPG pour le lancement de la Sorarioche Academy. Je t'embrasse bien fort. Merci encore pour ton soutien au cours des deux dernières années. et n'hésite pas à venir me poser tes questions en privé si ça t'intéresse. Ciao la team !